Bonjour mes bien-aimés, bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, nous remercions le Dieu de puissance de nous avoir accordé encore la chance de voir ce jour-là le 7 décembre à Dieu est bon. Et le jour avance, mes bien-aimés, aujourd'hui déjà le 7 décembre, le jour avance à bientôt, là nous allons traverser ensemble par la grâce de Dieu pour l'année 2022. Dieu est bon, mais nous devons continuer à prier, nous devons continuer à nous attacher à l'éternel, nous devons continuer à être l'œuvre du ténèbre pour cette fête de l'année, mes bien-aimés. Ne te fatigue pas de prier, ne te fatigue pas de chercher la grâce de l'éternel, Dieu est là, il est là pour toi, il est là pour moi, mes bien-aimés. Ne te fatigue pas, nous devons toujours continuer, continuer, continuer à chercher la grâce de l'éternel. Prions, on va commencer. Père, sainte, au nom puissant et au précieux de Jésus-Christ, merci au Dieu de toute puissance, merci papa pour cette belle journée que nous commençons ensemble avec toi. Aujourd'hui, le mardi 7 décembre 2021, Père, sainte, oh qui a cru que nous allons voir cette journée aujourd'hui, cette journée d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, avec tous ces fléaux, avec tout ce qui se passe dans le monde, mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, mais pas à ta grâce, pas à ton amour refini, pas à ton amour reconditionnel. Nous voici aujourd'hui, dès 20h, ce matin, papa, te disons merci. Merci, terran des armées. Hier soir, nous sommes allés au lit, personne ne savait si on va se réveiller. Nous voici ce qui se passe à nous, nous voici ce qui se passe, mon Dieu, mon roi partout. Il y a des volcats, des gens dormaient, il y a beaucoup qui sont morts, beaucoup ont perdu des enfants, des petits-enfants, sont en train de pleurer. Mais Dieu, de son amour, il nous a pourtant protégés, il m'a protégé toute la nuit et nous voici encore ce jour. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Merci, terran des armées de gloire, merci les rois des rois, merci les bons bergers, merci les deux de toute puissance, merci toi, le Dieu des possibles. Toi qui ne dors pas, toi qui ne dors pas, toi qui ne dors pas, toi qui nous garde, toi qui veste sur nous, c'est à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, l'adoration, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la vie de mes bien-hommes partout dans les quatre coins du monde, où se trouvent les rois des armées de gloire, quand tu leur connais par le nom, tu leur protèges, au Dieu de toute puissance. Te disons merci au nom de Jésus-Christ, merci pour la vie de nos enfants qui a été sept, mais au terrain des armées de gloire, quand nos enfants t'appartiennent au terrain des armées de gloire, que la louange, on est gloire, l'adoration, te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, maintenant, nous voulons écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ, parle-nous au terrain des armées de gloire, et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique toutes les paroles que tu nous parlais, au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir l'intention de la chair, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dirige-nous, garde-nous, Seigneur, car nous sommes tes enfants, les troupes de ton patrimoine, où il t'aura des armées de gloire, que saint Matthieu, où il t'aura des armées de gloire, et tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, que ta volonté soit accomplisse dans nos vies, et c'est là au nom de Jésus-Christ, que nous avez aussi prié. Père, je m'humilie devant toi, je ne suis qu'un simple instrument, utilise-moi, met ta parole dans ma bouche, que ma bouche dans ta bouche, que les paroles qui vont sortir ne viennent pas de moi, que ça vient de toi. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, tu aurons des armées, corrige-nous, dirige-nous et enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ. Je te disais merci, Père, pour cette parole qui va sortir ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'oratrice que tu as choisie, merci Père, puisque tu es bon, merci de te rendre les armées, pour ta beauté, ta miséricorde. Je te donne encore la grâce de lire ta parole et de comprendre à toi la louange, à toi l'honneur, gloire, paix et adoration, au nom plus sain et prédit de Jésus-Christ. Vous avez aussi prié, Amen. Le bien-aimé, notre écrit de Saint-Martin, c'est sur l'évangile de Jean chapitre 6, l'évangile de Jean chapitre 6, à partir de 41, verset 41 jusqu'au verset 51. Et nous avons utilisé ce terme, rejeté par le ciel. Jésus-Christ a été rejeté par le ciel. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jean chapitre 6, à partir du verset 41. Le juif murmura à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le Père qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel. » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, ni ne peuvent venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jésus leur répondit, « Je l'ai résisté au dernier jour. » Il est écrit dans le prophète, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, « Quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui est fier de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le Père des filles. Vos Pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le Père qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce Père, il vivra éternellement. Le Père que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Le Dieu bénit sa parole et béné. Jésus parle de celui qui mange. Alléluia. Celui qui mange sa chair aura la vie éternelle. Le juif se murmurait quand Jésus Christ a dit qu'il est descendu d'en haut, qu'il est venu du Père. Il se commençait à murmurer après. Il commençait à le suerter. Comment il peut dire qu'il est le Père des filles, qu'il est descendu du Père. Oh, nous savons son Père. Son Père, c'est Joseph, c'était chapatier. Nous connaissons sa mère. Ses frères sont au milieu de nous. Et comment Jésus Christ a dit qu'il est le Père qui est descendu d'en haut. Il commençait à murmurer. Et Jésus Christ, celui qui sonne de leur cœur et des rêves, connaissant leurs pensées, il a dit, Jésus Christ a dit, ne murmurez pas entre vous. Il ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir à Jésus. Il n'y a que ceux que le Père a choisis, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui vont accepter Jésus Christ comme leur Seigneur et Seigneur. Et ce sont ces gens-là qui vont venir chez lui. Et il a dit, je les ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Ceux qui viennent à Jésus Christ, c'est que nous avons l'assurance et que nous avons la vie éternelle. Ceux qui acceptent Jésus Christ, c'est comme ton Seigneur est sauvé. Mon bien-aimé, il faut que tu auras l'assurance que tu auras la vie éternelle. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a attendu le Père, a attendu le Père et a reçu son enseignement, Dieu est à moi. Alléluia. Il est écrit dans les prophètes et les prophètes de Zahir qui avaient dit, ils seront tous enseignés par Dieu. Ils seront tous enseignés par Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils saigné de Jésus Christ. C'est la raison pour laquelle il est venu. C'est pour nous enseigner. C'est pour nous corriger. C'est pour nous rapprocher encore de Dieu. C'est pour nous donner la vie éternelle. C'est pour nous enlever de la couleur de l'éternel. Il est venu nous racheter avec son sang. Il a payé un grand prix sur la croix de Griguta pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie et cette vie en abondance. C'est la raison pour laquelle Jésus Christ est venu. Il est venu pour nous chercher, nous qui sommes des péchés, nous qui avons péché, nous avons redonné Jésus. Nous sommes allés faire des choses contraires à sa volonté, l'idolâtrie que Dieu n'aime pas, le maître que Dieu n'aime pas, la tuerie que Dieu n'aime pas, la méchanceté que Dieu n'aime pas. Jésus Christ est venu pour nous faire sortir de cette troupe, pour nous faire sortir de cette abomination. C'est pourquoi il a dit, « Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon que celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » C'est seulement Jésus Christ, c'est celui qui est venu d'en haut, c'est celui qui a vu le Père. Nous voyons même l'histoire de Moïse dans le deuxième. Alléluia, quand Dieu lui parlait, il ne voulait pas voir la face de Dieu puisque personne ne peut voir Dieu mourir. Alléluia, puisque la face de Dieu s'était rayonnée. Alléluia. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus Christ qui a pu connaître le Père puisqu'il est sorti du Père, il est venu avec le Père, il était ensemble avec le Père. Même si nous voyons au commencement, quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a dit? « Faisons l'homme à notre image. » Alléluia. C'est-à-dire que Jésus Christ était dès le commencement. Et l'évangile de Jean chapitre 1 nous fait voir qu'il est la parole, il est venu sur ce ciel et les ciels ont rejeté. C'est Jésus Christ, il était avec le Père, il était là dès le commencement. Il a dit avant qu'Abraham fût, il était avant Abraham. Et les gens ont dit pourquoi? Quand tu es encore jeune, tu es encore 33 ans, tu es encore 30 ans, comment tu peux dire que tu étais avant Abraham? Alléluia. Les bien-aimés, Jésus Christ est le Fils de Dieu, Jésus Christ est le chemin, Jésus Christ est la vérité. Nous devons venir à lui, nous devons venir dans sa lumière pour marcher dans sa lumière, mes bien-aimés. Il a été rejeté. Nous aussi nous sommes rejetés dans nos familles. Quand tu acceptes, il y a des familles, quand quelqu'un s'est converti, s'accepte Jésus Christ, on va lui donner des noms. Il sera un sujet de moquerie, un objet de moquerie. Pour moi, il a accepté Jésus Christ. Pourquoi tu dis que tu es dans la fin de Jésus Christ? Tu dis ceci, cela. On te rappelle encore des choses que tu as faites dans les pensées. Oh, la parole de Dieu nous fait comprendre. Quand on reçoit Jésus Christ, on s'arrête. Nous sommes nous de nouveau et les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Jésus Christ a effacé. Alléluia. Ce qui est passé. Alléluia. Et ta vie est devenue. Il y a maintenant une nouvelle vie à Jésus Christ. Mais à cause de la récession du monde, même au milieu du travail. Oh, toi, tu es exagé. Tu montres que tu es toi qui es Christ. Tu te montres que tu es ceci, cela. Il y a des réjets par-ci par-là, mes bénémis. Mais nous devons prendre conscience et de continuer à vivre la vie que Jésus Christ nous a montré de vivre. Il a dit, il y a la paix de vie. La paix de vie, c'est cette parole qu'il nous a donné. Si nous mangeons cette parole, mes bénémis, nous aurons la vie éternelle. Si nous mangeons cette parole, tout ce qui est écrit dans ce livre, Si nous nous mettons à pratique, nous lisons et mettons à pratique, et mes bénémis, nous aurons la vie éternelle. Puisque dans ces paroles, il nous dit de ne pas tuer. Si nous commettons des avortements, nous devons nous repartir. Puisque Dieu nous demande de ne pas tuer. Et quand on fait des avortements, c'est la tuerie. La tuerie, ce n'est pas seulement les sorciers qui mangent de chair en même. Deuxièmement, ceux qui prennent des couteaux pour tuer. Deuxièmement, ce n'est pas l'arme pour tuer. Même ceux qui avortent. La loi d'avortement qu'on a fait sortir, mes bénémis, c'est pour tuer. C'est un massacre général, mes bénémis. Mais il n'aura qu'à rendre devant notre Dieu. Les maîtres ne verront pas le royaume dessus. C'est pourquoi nous devons nous convertir. C'est pourquoi nous devons nous repartir, mes bénémis. Pour stopper de faire le mal et revenir à Jésus-Christ. De confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est Dieu juste et fidèle. pour nous les pardonner. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a raison pour que ce soit nous réconcilier avec Dieu. Pour que ce soit nous purifier de nos péchés, de nos iniquités. Pour que ce soit enlève la méchance de nos vies. Pour que ce soit enlève les tâches de nos vies. Pour que ce soit nous séparer, alléluia, de l'abomination que nous avons commis. Si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur est sauvé. Et si nous acceptons de manger sa chair, alléluia. Dans le verset 47 il dit. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous devons croire à Jésus-Christ. Si nous croire à Jésus-Christ, nous mettons en pratique les paroles de Jésus-Christ. Nous marchons de la lumière comme lui-même est de la lumière. Nous aurons la vie éternelle. Il dit Jésus, le paix des filles. Jésus-Christ est le paix des filles. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il nous a laissé ce livre. Il nous a laissé ce livre. Ce qui est notre paix de chaque jour. Notre paix quotidienne. C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous devons manger chaque jour. Le Seigneur qui va nous donner la vie. Si nous mangeons cette paix chaque jour. Et nous mettons en pratique ce qui est écrit dans ce livre. Mais bien aimé, nous allons demander tout ce que nous voulons. Et Dieu va nous accorder au nom de Jésus-Christ. Il dit, vos pères ont mangé la main dans le ciel. Ils sont tous morts. C'est ici le paix qui descend du ciel. Celui qui en mange ne meurt pas. C'est le paix qui descend du ciel. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est sa parole. Il se mettait à enseigner. Mais avec lesquels qu'il enseignait, il faisait des miracles, des guérisons, des délivrances, des duplications de paix. Maléfique, tout ça. Mais le monde est haï. Le monde n'a pas aimé Jésus. Le monde a rejeté Jésus-Christ. Et c'est la même chose, mes bien-aimés, toi et moi aujourd'hui. Dans nos familles, dans nos quartiers, au milieu du travail. Tu fais le bien. Mais le bien que tu es prêt à faire, tu es toujours rejeté. Rejeté par la famille. Rejeté par les amis. Par les autorités. Rejeté par-ci, par-là. Mes bien-aimés. Mais il faut savoir qu'on te rejette. Mais Dieu ne te rejetera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi le seul ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui est l'ami fidèle. Il a dit, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais il n'abandonne jamais. Notre Dieu n'abandonne jamais ce qui vient à lui. C'est pourquoi nous devons nous attacher à lui. Nous devons nous attacher à lui. Il dit, Jésus, le père vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce père, il vivra éternellement. Le père que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du peuple. Jésus-Christ est le père qui est venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce père, il aura la vie éternelle. Ce père, c'est la parole de Dieu. Si nous lisons cette parole, si nous méditons cette parole, mes bien-aimés, et que nous mettons en pratique ces paroles, que nous lisons, que nous écoutons, nous aurons la vie éternelle. Tout ce que nous avons besoin est écrit dans ce livre, mes bien-aimés. Tout ce que depuis le Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que nous avons besoin est écrit dans ce livre. C'est à nous seulement de mettre en pratique. Nous ne lisons pas seulement d'écouter, mais nous devons mettre en pratique mes bien-aimés et nous aurons la vie éternelle. Si on avait rejeté Jésus-Christ, on va te rejeter, on va te rejeter, on va parler mal de toi, on va parler mal de moi. Mais je dirais ce que Jésus-Christ nous a dit, de demander de pardonner, de pardonner ceux qui nous rejettent, de pardonner ceux qui nous assurent, de pardonner ceux qui nous font le mal, de ne pas les garder dans la prison de nos cœurs. nous devons les pardonner. Et nous devons nous attacher à notre Dieu. Nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Nous devons nous attacher à sa parole. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons pratiquer la vérité. Marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Marcher selon ses commandements. Et nous ouvrons la vie éternelle, mes bien-aimés. Tout ce que nous voyons dans ce monde ici passera. Le monde passera avec tout ce que nous voyons, mes bien-aimés. Nous voyons, on regardait la télé hier, mes bien-aimés. Il y a des gens à l'inno-désir et à l'inno-désir. Ils étaient en train de dormir, mes bien-aimés. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Le volcan est venu. Qu'est-ce que le volcan est venu? Le volcan a éclaté et ça a tué beaucoup déjà, mes bien-aimés. Toutes les maisons sont détruites. On regardait même les documentaires. Ici en Afrique, même bien-aimés, au Sénégal. On regardait une partie de la ville. Un dans l'eau, inondé dans l'eau. Personne n'était pas habité. Tout est détruit. Le supermarché détruit. Les maisons détruites. De l'eau jusqu'au toit. Les gens sont en train de mourir. Ils marchent sur les eaux, ils nagent. Pour aller dans la maison, pour chercher quelque chose, il faut nager. Tout est mouillé. Il y a l'eau. Tout est détruit. Mes bien-aimés, le monde passera avec tout ce que nous voyons. Les voitures passera. Les maisons passera. Les mariages. Tout ce que... L'argent. Mais nous devons conserver nos vies. Nous devons conserver nos vies, mes bien-aimés, en pratiquant la justice. En mettant à pratiquer la parole de Dieu. En nous aimant les uns les autres. A aimer notre Dieu de tout notre corps. Votre cœur, âme et esprit. En marchant selon la loi de l'Eternel. Mes bien-aimés. Le monde peut nous offrir de l'argent. Personne ne peut amener. Même un écoutant. Même un saint. Même un bien-aimé. Quand ils sont morts. Nous voyons les richesses. On est riche et meurt. On n'a jamais attiré quelqu'un avec un mat d'argent. Jamais. Alors pourquoi nous devons perdre nos âmes à cause de ce monde ? Venons manger le corps de Jésus-Christ. Venons manger la chair de Jésus-Christ et sa parole. Et mettons en pratique la parole de Dieu. Et nous aurons la vie éternelle. Ne regarde pas le rejet. On peut te rejeter. Mais Dieu ne te rejetera jamais. Jésus ne te rejetera jamais. Il est la source de l'eau. Il va saluer. Il ramasse les mains dans la poussière. Pour nous faire asseoir avec le temps. Alors nous devons nous confier à lui. Nous devons donner nos vies à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pour ces quelques vies qui nous restent. Nous allons d'abord remercier notre Dieu. Pour le souffle de vie qu'il nous a accordé aujourd'hui. Nous allons lui dire merci. Nous sommes allés au lit. Ce n'est pas son amour, pas sa grâce, que nous sommes réveillés ce matin. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Merci pour cette belle journée que nous commençons ensemble avec lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant et président de Jésus-Christ. Nous sommes allés au lit. Ce matin, Père, c'est-à-dire merci. Merci les beaux bergers. Merci les rois des rois. Merci les deux puissances. Merci les deux possibles. Merci pour ton amour reconditionné, Père. Qui nous a protégés toute la nuit au terrain des armes de gloire. Qui a mis tes âges de protection, tes âges de sécurité. Qui nous a protégés. Qui nous a rêvé à consémater au nom de Jésus-Christ. Malgré la peur de l'ennemi. Quand l'ennemi vient, il vient pour détruire. Il vient pour voler. Il vient pour déroper. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie. C'est pourquoi nous sommes encore en vie aujourd'hui. C'est par ton amour, par ta grâce. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde. de mon Dieu. On va voir qu'il dure à toujours. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées. Cette matin, de la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous te couronnons dans la sœur des grâces. Cette matin, puisque tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le beau berger. Le beau berger qui a donné sa vie pour ses propices. Que disons merci. Merci aux éternes des armées de gloire. Au don puissant de Jésus-Christ. Merci Père Très-Saint. Merci aux éternes des armées. Pour la vie de nos enfants qui étaient cette semaine. Merci aux éternes des armées de gloire. Alléluia. Ô Jésus-Christ, le paix de vie. Merci Papa pour ce paix qu'il nous a donné. Qu'il nous donne la vie. Qu'il nous donne la santé. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sacré qui a versé la croix de Gloucouta. Merci pour l'œuvre de la croix de Gloucouta. Quand tu as dit que tout est accompli. Oui, tu as apporté nos châtiments. Tu as apporté nos infusions. Tu as apporté nos souffrances et la croix de Gloucouta. C'est pour que tu disons merci. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous prie. Amen. Les bien-aimés, nous allons encore adorer notre Dieu. Et nous allons prendre l'autorité pour détruire tous ceux qui sont pleins de l'ennemi. Nous sommes allés au lit, mais il ne dort pas. C'est la nuit qu'il faut leur réunion pour savoir comment ils vont détruire. Puisque leurs œuvres sont les ténèbres, c'est pourquoi ils font leur réunion pendant la nuit, pendant qu'ils font encore sondre. Pour chercher comment ils vont détruire. C'est tout ça de fin de l'année. Ils cherchent comment ils vont créer des accidents. Comment ils vont tuer. Comment ils vont manger. Comment ils vont appliquer des maladies. Comment ils vont faire tomber les gens à faillite. Comment ils vont terminer tes affaires. Comment ils vont faire. C'est ça les intérêts. Ils ne durent pas. Je suivis un témoignage. Il y a une épouse. Je n'ai pas bien suivi. Quelqu'un qui est en Afrique. Il me fait appeler quelqu'un qui vient de l'Asie pour détruire mes bien-aimés. Les gens en Afrique. C'est pourquoi mes bien-aimés, nous allons prier. Tout ce que l'ennemi a plané cette nuit. Pour accomplir cette journée. Dans ta vie, dans ta maison. Dans la vie de tes enfants. Nous allons détruire. Quand Dieu nous a donné la force. Les mages sur le scorpion. Sur les serpents. Et rien ne fait nous nier. Mais d'ennemis. Il nous a dit. Tout ce que nous lirons sur la terre sera lui aussi. Au ciel. Nous allons détruire les œuvres de l'ennemi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées. Dieu de gloire. Au nom plus sain et proche de Jésus-Christ. Nous venons près de toi. Pour se mater. Pour prendre papa. Pour renverser. Pour détruire toutes les plans de l'ennemi. Tout ce qu'ils ont plané toute la nuit. Pour accomplir aujourd'hui. Dans nos filles. Dans la vie de mes bien-aimés. Je viens rendre ça mieux et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par la puissance de cet esprit. Je viens effacer toutes les lois. Toutes les lois de condamnation de ma famille. Toutes les lois de condamnation de serpas. Toutes les lois de condamnation de l'illopard. Toutes les lois de condamnation des esprits. Des eaux. Toutes les lois de condamnation des esprits de forêt. Je viens renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens annuler et effacer par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a effacé les ordonnances qu'il nous condamnait. Il a effacé ça par son sang. Et toutes les lois de condamnation de ma famille. Toutes les lois de la famille. Soit effacées et annulées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les lois de condamnation que je condamne mes bien-aimés. Soit effacées et annulées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les ordonnances. Toutes les décrets que l'ennemi a prononcé pendant la nuit. Pour accomplir aujourd'hui dans la vie de mes bien-aimés. Dans la vie de nos enfants de ma vie. Soit annulées, effacées, détruites par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens annuler, je viens effacer toutes les lois de l'accident. Que l'ennemi a plané aujourd'hui pour la vie de mon frère. Pour la vie de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Toutes les lois de l'accident, des morts primatifs, des morts brusques. Soit annulées, effacées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les séments que l'ennemi a sémet. Il est venu injecter les maladies. Il est venu injecter l'influction. Il est venu pour détruire toutes les maladies, toutes les influctions que l'ennemi a venu injecter dans nos vies. Aujourd'hui, je neutralise tout par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est maintenant au nom de Jésus-Christ. Il est venu boire le sang de Jésus-Christ. Il est venu boire le sang de Jésus-Christ. Pour détruire, pour neutraliser toutes les poisons que l'ennemi a mis dans nos corps au nom de Jésus-Christ. Toutes les minorités que nous avons mangées dans les tables de l'ennemi soient neutralisées, paralysées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous perfusons le sang de Jésus-Christ. Nous nous transfusons le sang de Jésus-Christ pour circuler dans nos corps. Pour détruire, pour dégager toutes les poisons, toutes les maladies, toutes les flèches que l'ennemi a lancées dans nos corps pendant la nuit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maladies que les médecins ne connaissent pas, que l'ennemi est venu se mettre dans nos corps, soient dégagées, soient neutralisées par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute initiation nocturne que l'ennemi est venu initier nos enfants pendant la nuit, soient neutralisées, paralysées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'en ai toute initiation dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. J'en ai attiré toutes les plaies de l'envoutement dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. J'en ai traduit tout l'envoutement dans la vie de mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, toutes les plaies de morts primaturales, de morts grises, qui soient annulées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom dans nos vies aujourd'hui. Glorifie ton nom, Père Très-Saint. Glorifie ton nom à Daudan et Hidoyim. Glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur, bénis-nous Seigneur Jésus-Christ. Et cela, au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Et bien-aimés, nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les soins intensifs. Nous allons prier pour évoquer la grâce de l'Éternel, la mère de l'Éternel, car il n'y a pas de maladie équirable devant lui pour guérir. Même ceux qui sont dans leur propre maison, les maisons disent qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Ils ont cherché par les moyens de gauche et de droite. Les bien-aimés, nous devons le voir. Alléluia. C'est cette femme qui a fait la perte du sang pendant 12 ans. Il a perdu tout l'argent par le médecin, par le féticheur, tout. Il n'a pas trouvé la solution. Mais quand il a décidé de toucher la vie de Jésus-Christ, il a été guéri. C'est pourquoi, ce matin, nous allons toucher la vie de Jésus-Christ, pour la guérison de nos frères, la guérison de nos sœurs et de nos enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. C'est matin au Jésus-Christ. Nous voulons toucher, Seigneur, le bon de tes vêtements. C'est matin pour la guérison de nos frères, pour la guérison de nos sœurs, au nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont à cause de maladies, qui sont dans le sang intensif. Prions au pétrole, il n'y a pas de maladies équilibrées devant toi. C'est matin, avant, Seigneur, la santé, la guérison, partout là, ils sont au nom de Jésus-Christ. Que je commande mes biens à toute maladie, à toute infernité qui est à terme de détruire la vie de mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déracine, 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 et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ neutralise toutes les maladies, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, les maladies de l'appareil urinaire, les maladies de la partie, que le sang de Jésus-Christ neutralise et paralyse, et au nom de Jésus-Christ, pour faire dégager tout ça dans les frères de mes bien-aimés, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, Dieu le restaurateur de poche, il te rende sa amélie de gloire. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont abîmés dans les frères de tes enfants. Restaure les poumons, il te rende sa amélie de gloire. Restaure l'appareil circulatoire. Restaure l'appareil digestif. Restaure l'appareil urinaire de mes bien-aimés, ou non puissants de Jésus-Christ. Restaure les appareils génitaux de mes bien-aimés, ou non de Jésus-Christ. Restaure le système nerveux, Seigneur, de mes enfants, de nos enfants, ou non puissants de Jésus-Christ. Nos bien-aimés qui ont atteint de dépression, de schizophrénie. Père, c'est là, ou non puissants de Jésus-Christ. Restaure nos santé, père, c'est. Enlève le climatisme, enlève le mot de tête, le mot de Dieu, au non puissant de Jésus-Christ. Restaure qui guérit, qui ouvre les yeux des envergues, ouvre les yeux de tes enfants qui ont atteint de s'abîmer au nom de Jésus-Christ. Ouvre les oreilles de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Quand t'as ouvert les oreilles de sourds, au non puissant de Jésus-Christ. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ, la bouche de miel, au non puissant de Jésus-Christ. Fais marcher les paralytiques, au Père très-sœur, au Jésus-Christ. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire, Seigneur Jésus-Christ. Guérir, délivre. Tous ceux qui sont malades, aujourd'hui, sera au non puissant de Jésus-Christ. À leur soin intensif, à leur pavillon, à leur maison. Père, que la puissance, à l'eau de la résurrection, passe aujourd'hui, Papa, pour ressusciter leurs corps, ressusciter leurs organes, qui ont détruit au nom de Jésus-Christ. Quand il a donné le souffle de Dieu, c'est l'exercicement des séchés au Père très-sœur, tous ceux qui ont séchés dans le corps de tes enfants, Seigneur, qui reçoivent la vie, aujourd'hui, et c'est là au non puissant de Jésus-Christ. J'ai été béni les rois des rois, j'ai été béni les pauvres bergers, j'ai été béni l'anneau égulé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour la vie, pour la délivrance de tes enfants, aujourd'hui, au non puissant de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié. Amen. Et bien aimé, nous allons recommander la journée d'aujourd'hui je peux recommander à tous ceux que tu veux que l'Eternel fasse aujourd'hui à ta vie, à ta famille, tu es libre pour prier, Dieu est là, il est là pour nous écouter, pour nous répondre. Nous allons recommander la journée, recommander le reste de la semaine, le reste de ces mois à tous les maîtres de l'Eternel qui continuent à nous protéger, qui continuent à combattre nos combats, prions au nom de Jésus-Christ. Père très-sœur, au nom puissant et président de Jésus-Christ, je vais recommander cette journée, cette semaine, je vais recommander nos enfants qui vont sortir ces matins pour se rendre au travail, mes bien-aimés qui vont sortir pour aller au travail, mes bien-aimés qui vont sortir pour aller, Seigneur, dans leur business, dans leur commerce, dans leurs affaires, pour avoir des rendez-vous. pour nous, même à l'hôpital, peut-être, c'est que la main puissante les accompagne, que le sang de Jésus-Christ les couvre, le rendent invisibles, inaccessibles aux attaques de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les plans d'accident que l'ennemi a plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui sont à nourrir, effacées par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante soutienne tes enfants, soutienne nos enfants aujourd'hui, nous soutienne au nom de Jésus-Christ. Au cœur de nous, Seigneur, sera dans un mauvais endroit, un mauvais temps au nom de Jésus-Christ. Père, ordonne-nous pas aujourd'hui. Ordonne-les pas de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Ordonne-les pas de mes bien-aimés. Ordonne-les pas de nos enfants. Ceux qui conduisent ces matins, Père, que ton homme soit le conduiteur au nom de Jésus-Christ. Ceux qui vont prendre les avions, les bateaux, les trains, les mailles de transport, que mon Dieu, bonjour, que tu sois Seigneur, le capitaine, le pilote, que tu sois Seigneur, Jésus-Christ, le chauffeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu les amènes, les saints, ils souffrent à leur destination et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants, qui vont sortir ces matins pour aller à l'école, Père, que tu les protèges, que tu les couvres avec ton sang. Aucun maléon ne les arrivera sur le chemin de l'école, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sortiront ces matins bénis, ils vont rentrer ce soir béni et nous allons te glorifier et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bénis la vie de chacun, de nous, Père Très-Sain. Bénis cette semaine, où il te rend, mes amis, les restes de ces mois, Papa, nous avons l'assurance auprès de toi, nous ne serons jamais dessus. Quand tu nous accompagnes, Père Très-Sain, durant ces mois de décembre, quand nous terminons ensemble avec toi et nous allons traverser ensemble avec toi pour l'an de mes venus avec toi et nous allons te glorifier, nous allons continuer à te servir et c'est là, au nom de Jésus-Christ. J'ai été béni le Seigneur d'Israël, j'ai été béni la main cachée pour la vie de mes bien-nommés, pour la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié Adonai pour ce bon plan que tu as pour nous aujourd'hui. Bénis tout ce que nous allons manger, bénis tout ce que nous allons boire, bénis tout ce que nous allons faire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, marche devant nous aujourd'hui, Seigneur, à planer nos sentiers, à planer le chemin montagneux, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos pays, le sang de Jésus-Christ couvre nos continents, le sang de Jésus-Christ couvre tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Les autorités, nous les recommandons de cette semaine et qu'il leur donne la santé et l'intelligence de bien-diriger. Alléluia, le pays, au nom du sang de Jésus-Christ. Père, sois glorifié. L'améliore des personnes médicaux, paramédicaux, aujourd'hui, Seigneur, jamais, tout terrain médical, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il leur donne la sagesse de bien soigner, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom à les quatre étoiles du monde, car c'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui connais, tu vois tout partout, tu vois tout, Seigneur Jésus-Christ, rien n'est que j'ai débatte toi. Pas sois de nous, Seigneur, devant nos causes, purifie-les, que nous sommes en train de respirer, que c'est varié, Alléluia. Le Covid-19, vous ne pouvez pas sois de nous traduit, au nom de Jésus-Christ. Protège tes enfants, protège-nous, contre toute attaque de l'ennemi, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que dans le sang de Jésus-Christ, nous servons à nos glories, le signe partout où nous serons, au nom de Jésus-Christ. Merci les rois des rois, merci les bons bergers pour cette journée, merci les rois des armées que tu sois avec nous, Seigneur. Alléluia. Donne-nous le courage de continuer à lire ta parole, et à comprendre, et à méditer, que ta pratique est ta parole, au nom de Jésus-Christ, on devrait s'y prêter. Amen. Shalom, shalom et bien-aimés, que la grâce et la favelle de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. ... ... ...